La main sur la poitrine, salue aux couleurs, fait la rentrée des claves après les congés de Noël au groupe scolaire Madeleine Danéli. Je ne l'ai pas dit de la vraie fraternité. Ensemble, vite, repos, attention, baisse. Alors nous sommes de retour et les choses sérieuses vont commencer. Déjà impliquée dans le développement scolaire de la Côte-et-Foire, à travers le lycée Sainte-Marie de Cocody, la communauté Saint-François-Xavier élabore depuis presque 10 ans un autre projet dédié aux filles et à la propriété d'Abidjan. Pour marquer la fin des congés de Noël, le groupe scolaire Madeleine Danéli, situé à Cocody, a procédé ce lundi 3 janvier 2021 à la distinction honorifique de ses meilleurs élèves avant de sceller les filles des prochains trimestres réussis, malgré la présence du Covid-19 en Côte-et-Foire. D'abord, des voeux de santé pour vous-mêmes, chers élèves, pour vos parents, à tout le personnel de Danielou, d'autant plus que cette pandémie ne nous lâche pas du tout, comme on dit, ne nous lâchent pas les baskets, et nous avons encore cette vague qui déferme sur Abidjan. Et par rapport à cela, je voudrais vraiment nous inviter à redoubler de vigilance avec le port du masque, en respectant les mesures barrières, à nos masques, à nos lavages de mains, à nos lavages de mains, surtout avant d'aller à la comptine. Surtout, voeux de joie et de bonheur dans nos apprentissages, vos apprentissages dans les enseignements, dans les actes éducatifs que tous les adultes ici posent à votre endroit, à votre égard. Je souhaite également que notre Seigneur permette la réalisation de vos désirs les plus cachés. Que serait une école sans élèves ? Merci d'apporter de la joie à ce que nous faisons ici. Quelquefois, vous nous bousculez, on se bouscule et on avance. Merci également aux personnels enseignants et non-enseignants, à tout le monde, pour l'engagement, pour le sérieux que vous mettez à faire votre travail. Saint-François Xavier vous est reconnaissant de ce que vous faites ici pour les élèves. Les familles sont également reconnaissantes et surtout le don de vos personnes par le travail de qualité que vous donnez dans cet établissement. Merci à chacun, merci aux conducteurs de cas, merci aux techniciennes de surface, à l'administration générale, toutes les secrétaires. Merci, merci, merci aux directeurs. Oui, j'ai oublié les jardiniers. Merci aux jardiniers. Merci aux trois directeurs qui, chaque jour, veillent à la qualité pédagogique de ce que nous faisons ici. Merci pour tous vos sacrifices, pour vos efforts. Et j'implore le Seigneur pour que ce que vous faites ici pour ces enfants-là, les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants de ces familles, que le Seigneur vous le rende à travers vos enfants, pour la réussite de vos propres enfants, et pour ceux qui n'en ont pas encore, pour la réussite de vos futurs enfants. La vocation chrétienne de l'éducation, c'est la vocation chrétienne de l'homme, de tout homme, et de tout l'homme. Je voudrais que cela, nous ne le perdions pas le vu, que nous gardions ce cap-là, de cette dignité de la personne humaine ici, quel que soit son âge, et le respect de ces différents âges que nous avons ici, qui se côtoient, certainement trois générations, trois générations qui se côtoient en ce lieu, et je voudrais que la dignité de la personne soit le leitmotiv de tout ce que nous faisons ici. Que le temps de l'éducation qui se déploie ici soit le temps de Dieu, et que le temps de l'éducation et le temps de Dieu se mettent au diapason, ici à Danielou. Bonne année 2022, que Dieu bénisse nos efforts, Dieu bénisse le travail scolaire des enfants, et que Dieu bénisse chacun et chacune de nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour nos filles en classe d'examen, c'est-à-dire le CM2, celle qui remporte la première place pour ce premier trimestre est Elégan, Alexiane Meira Akupa, avec 19,59 de moyenne. La deuxième de la sixième un, à Samoa, aujourd'hui est son jour anniversaire. Ah, c'est classe à moi ! Ah, c'est classe à moi ! Ah, c'est bien ! Ah, c'est bien ! Alors, l'inviteur, j'ai un petit peu plus d'oublier ! Soyez ! Ah, c'est bien ! Alors, l'inviteur, j'ai un petit peu plus d'oublier ! dernière, revient encore cette année avec la première place, 18,20, Bamba Kiyala Stramirania. Elle est suivie par Kofi Maripel Victoria qui a obtenu une moyenne de 16,51. Elle est une de nos élèves qui vient de très loin. Malgré cela, elle a été première avec une moyenne de 15,48. Acclamez-la encore, s'il vous plaît. Elle est suivie par Baron Luzi Maela Raphael avec une moyenne de 14,53. Et de Ongi, Marie, Esli, Coco avec une moyenne de 14,23. Nous allons terminer avec les premières C. On a remarqué que plusieurs d'entre vous n'arrivent pas à décoller par manque de confiance. Vous êtes capables, vous êtes capables, vous êtes capables de faire mieux dans ce premier trimestre et nous attendons cela. La cérémonie du retour des congés de Noël a été l'occasion de procéder à la participation des charges entre les super délégués de l'école. Aujourd'hui, nous vous passons nos différents rôles de super délégués et vie super délégués. Nous n'avons aucun doute sur vos attitudes à nous représenter à l'extérieur et à l'intérieur de notre établissement. Sachez que nous serons toujours là pour vous assister. Ensemble, nous allons faire de Danielou une école d'excellence, l'une des meilleures de Côte d'Ivoire, propice aux bonnes études et à la réussite et dont rêverait toute jeune fille de ce pays. Que la grâce divine vous permet de réussir cette année scolaire. Bonne et heureuse année à tous. Une rentrée marquée par plusieurs défis à relever au cours des prochains trimestres. Élèves, enseignants et parents d'élèves, personnels administratifs comme petits mètres pour relever ces grands défis. Nous avons pu déceler quelques petites faiblesses en elles et nous comptons justement mettre un dispositif de remédiation pour parer à toutes ces faiblesses. Ceux qui voient, ça va donner une saine émulation de toutes les autres personnes qui n'ont pas pu monter sur le podium. C'est ça l'intérêt. Et je tiens vraiment à encourager le personnel, tout le personnel. Véritablement, c'est ça que je demande aux parents pour booster le travail de leurs enfants. Et je pense que c'est possible. C'est vraiment possible même d'avoir ici dans le second cycle 18 de moyenne. Vous avez entendu, on a même eu 17. Donc je crois que c'est possible si les parents font une petite part. Et je voudrais leur dire merci d'être nos partenaires et de leur dire que l'école leur appartient aussi. Un enseignant aussi performant qu'il soit, il ne peut pas arriver à la performance sans l'appui des parents. Alors je voudrais donc que tous ensemble, nous soyons unis autour de cet objectif Danielou, qui est de faire de l'enfant un homme avec grand H, bien développé, qui puisse s'intégrer partout où il passe. Voilà un peu l'objectif et j'avoue que je suis heureuse d'être là.